Hello, moi c'est Tetsi, comptable, épouse, maman de trois enfants et bienvenue dans un nouveau weekly vlog. Nous avons tous des challenges dans la vie, la différence c'est tout simplement comment est-ce que nous faisons face à nos challenges. Ne laissons pas les challenges de la vie, nous voulons notre bonheur et notre happiness. T'es en train d'aller dans les bruits, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de la même chose. Incroyable, c'est mon avis. C'est mon avis. C'est mon avis, c'est mon avis. Alors, c'est bon. Et... C'est bon. Donc là, nous commençons ce vlog le vendredi et comme d'habitude, si vous me suivez sur Instagram, TikTok, YouTube, vous savez que chez moi le vendredi, je fais ce que j'appelle la bresse du vendredi soir. C'est une culture, c'est comme ça. En été, on fait ça dehors. En hiver, on fait à l'intérieur, dans le air fryer. Cette bresse du vendredi soir était un peu plus particulière parce que maman était là avec ses enfants et ses petits-enfants. Elle était trop contente, vous avez pu le constater au début de la vidéo, comment elle dansait à fond. Donc, on a bien mangé, on a bien papoté, on est resté là dans le jardin jusqu'à, je crois, 1 à 2 heures du matin. C'était trop, trop, trop bien. Des moments de qualité qu'on ne pourra jamais oublier. Le lendemain, j'ai amené mes nièces à Play Factory. Nous sommes allés tous en famille. On s'est bien amusé, on a bien joué. C'était 3h30 de séance de jeu à fond. Elles se sont amusées, elles étaient trop, trop contentes. J'ai profité d'elles au maximum. Après cette séance de jeu, nous sommes allés à 3h pour manger. On a vraiment profité, c'était trop bien. Malheureusement, le séjour de mon frère était assez rapide. Il a fait à peine 4 jours. J'aurais voulu qu'il reste un peu plus longtemps. Mais malheureusement, Simbengro connaissait les contraintes de ce pays. Donc là, on se retrouve deux jours plus tard. C'était le mardi et c'était le jour où je devais faire la séance de photoshooting pour ma nouvelle collection 2024. Et qui dit photoshooting dit beaucoup d'énergie. Donc du coup, le matin, j'ai pris un bon petit déjeuner qui va me donner assez de force pour pouvoir faire les 4 à 5 heures de shooting qu'on aura à faire ce jour. Oh, bronzing. Bronzing me. Get you ready for the shoot. We are shooting our third summer collection. Like, this thing is so serious. Hey, don't worry. On peut mettre la perfection comme ça, la Tatiana. Quand les gens shootent les habits, vous mettez de ce S.T. Ils prennent sur le sein, tout comme ça. 20 pounds, 10 pounds, 30 pounds. Moi, il va aller faire tout un photoshoot. Avec les backgrounds. Heureusement que j'ai marché. Franchement, c'est mon astable. D'ailleurs, quand ça va marcher, tu auras le salaire, hein. That's it. We are going for natural. You see how you look bronzy. Wow. We are going for natural look. We are going for natural look. The, le thème de mon shoot, c'est Dress up and fall the slay during the summer. Let's see. On n'a pas mis de fond de teint. On a mis quoi, Daniel? Le bronzer. Mm-hmm. Bronzer and concealer. On a mis le bronzer et le concealer. On a nos natural hair out. Okay? Voilà. On a fait les edges. Oh! We'll go to the side again. We'll go to the side again. Look how. Look how. Oh my God. Et les filles que vous méritez. Et les filles que vous méritez. On peut glow comme ça. Yeah. Naturally glow. Okay. On part shoot. Quand la vidéo s'y va apparaître, je ne sais pas si ça sera encore le stock en ligne. Mais bon. Checker quand même le website. Je mettrai le lien sous la barre de description. We are shooting our third collection. Mon frère. Je suis H&M. Tout ce qu'il fait, il fait bien. Demandez-moi pourquoi je suis aussi perfectioniste. J'ai fait une petite vidéo que j'ai partagée sur TikTok et Instagram. Où j'ai montré comment est-ce que j'ai set up le background pour le shooting de ma nouvelle collection. En tant que small entrepreneur, je n'ai pas le budget pour pouvoir m'offrir un shooting professionnel. Donc du coup, je fais avec les moyens de bord. Et franchement, j'étais trop contente du résultat. Comme quoi, il faut juste être créatif. Oser se lancer. Et Dieu fera le reste. Donc je vais vous partager ici le résultat final du shooting. Qui nous a pris à peu près 4h30 de temps. Voilà. C'est assez difficile. Ça demande beaucoup de temps. Beaucoup de créativité. Je l'ai fait avec ma fille. C'est ma fille de 12 ans qui est derrière la caméra. Elle a fait un boulot de ouf. Alors, pour cette nouvelle collection 2024, j'ai voulu innover un tout petit peu. Donc du coup, j'ai décidé de coudre certaines tenues au Sénégal. C'est vrai que ça m'a coûté beaucoup plus cher entre la main d'oeuvre, le tissu et le transport. Mais franchement, j'adore le résultat. La qualité du tissu, les finitions, la couture, franchement topissime. Le Sénégal, franchement, c'est la référence. Si vous voulez coudre des tenues, vraiment avec des finitions un peu haute couture. Alors, les tenues, les tailles sont disponibles de S à XXL. Voilà, on a tout type de modèle pour tout type de morphologie. Franchement, allez checker le website. Je ne peux pas vous dire quelles sont les tenues qui seront encore disponibles ou pas. Allez checker le website et regardez si vous trouvez quelque chose qui vous plaît là-bas. Pour moi, vraiment, je me suis inspiré des choses que j'aime. Voilà, pouvoir s'habiller de façon relax, détendue, classe et même sexy aussi. Voilà, vous voyez un peu la touche sexy de Tati, quoi. Voilà, dress up effortlessly this summer. Voilà, je mettrai le lien sur la barre de description. Si vous êtes intéressé, allez-y, passez votre comment. Je l'ai partout en Angleterre et à l'international. Etats-Unis, Europe, Canada. D'ailleurs, si vous me suivez du plus sur YouTube, vous savez que la majeure partie de mes clients viennent des Etats-Unis et du Canada. Etats-Unis, Europe, Canada. Etats-Unis, Europe, Canada. ... ... Filmez le Behind The Scene parce que dans la vie, il faut être réel. Hey, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, je me cherche. Voilà mon salon. Voilà l'endroit qu'on avait prevu filmer, Daniel. J'ai vraiment bien. Voilà l'endroit. Quand tu as vu quoi? On comptait filmer et cela ne donnait pas le vent qu'on voulait. Deux fois. Vraiment, chercher l'argent n'est pas facile. mais quand tu fais ce que tu aimes, tu trouves la force de faire. Bye, bye, je me cherche. Bye. Si vous savez que dans mes vœux, j'ai toujours déclaré que j'aimerais habiter dans une maison entourée d'arbres, avec une fenêtre victorielle. Ma maison, justement, est entourée d'arbres, magnifiques, et j'ai une fenêtre victorienne. Juste pour dire, être careful de ce que tu veux, le pouvoir de la tronc, ce que tu dis va arriver dans ta vie. Voilà, c'était la fin de la soirée, il était temps de ramasser les habits, et c'est notre petit rituel avec ma maman chérie et moi, le soir, quand il fait beau comme ça, on ramasse les habits, on plie ensemble, on papote, on profite. Je profite du jardin, en faisant quoi ? Personne. Vous savez, pour moi, le bonheur réside dans des petites choses, comme pouvoir m'asseoir comme ça dans le jardin, plier les habits avec ma mère, papoter, parler de tout et de rien. Pour moi, ce sont des moments priceless qui n'ont pas de prix, et j'en profite au maximum. Quand même, quand tu fais, tu fais gratuitement, ce n'est même pas un problème pour toi. Je ne sais pas comment je peux faire. Je ne sais pas ce que je peux faire. Je ne connais pas, moi, je ne me dépasse. Au niveau de rangé, je m'en profite. Oui, tu peux plier, 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 mais ranger, toi, chaque jour. Et quand j'arrive, je fais toujours comme ça. J'oublie que je... Dès que je fouille mes trucs, je veux que je résume pas, ce que je touche, je prends. Après lui, que c'est rangé. Oui, j'oublie que c'est rangé. Je t'ai expliqué la méthode condo. On met les habits, c'est de bout comme ça. Chaque fois, 12 ans, tu viens, tu tires. Mais toi, tu viens, tu entasses, tu entasses au-dessus. Tu entasses l'un sur l'autre. Comment tu vas voir l'habit qui est en bas ? Alors que quand tu prends la méthode condo, c'est condo, c'est condo. Tu as fait l'école de Sarah. J'ai fait l'école de Sarah. Oui, j'ai fait l'école de Sarah sur YouTube. C'est mes YouTubeuses de nettoyage, là. J'ai beaucoup appris. Voilà. Quand même tu plies ça jusqu'à... Moi, je me suis dit que peut-être que tu as appris à faire ça, j'ai plus longtemps. Je suis le professeur. Tu n'es pas seul. Je n'ai pas seul le professeur. La main, là, c'est qui, là ? La main, là, c'est moi-même. La main, là, c'est moi-même. Si je suis aujourd'hui la femme que je suis, la mère que je suis, c'est grâce à elle. C'est grâce à ma maman. Franchement, c'est le meilleur cadeau que Dieu m'a donné sur la terre. Elle a pris soin de nous. Elle a pris soin de sa famille de façon générale. C'est une femme généreuse. Si je connais Dieu aujourd'hui, si j'ai donné ma vie à Dieu, c'est grâce à elle. Franchement, cette femme, je lui dois tout. Elle m'a toujours donné les meilleurs conseils, les bons conseils. Je me rappelle, au début, quand je viens de me marier, j'avais une façon à moi de voir les choses. Et ma maman m'a vraiment permis d'être la meilleure femme que je suis devenue. Franchement, je lui dois tout et... Just love us so much. Et passez des moments de qualité avec elle comme ça, là. Je profite à fond, à fond, à fond. Franchement, je veux juste vous exhorter de profiter des gens que vous aimez. Parce que la vie est très courte. La vie est fragile. Et il ne faut rien prendre pour acquis. Même si vous traversez des moments difficiles, Trouvez toujours le temps de passer du bon temps avec les gens que vous aimez. Et trouvez la force de faire la paix avec les gens que vous aimez si possible. Ma maman, c'est mon rock. C'est ma force. Et vraiment, tout ce que je peux faire à mon niveau, humainement possible, pour lui rendre la vie facile, pour lui donner de la joie, du bonheur, je vais essayer de le faire à contente de Dieu, bien sûr. Je vous laisse avec la suite d'images. Je crois que j'ai été trop émotionnelle à ce niveau. Mais bon, c'est aussi ça. Dans ma chaîne, vraiment, j'essaie d'être le plus real, le plus relatable, le plus vulnérable possible. C'est aussi ça, montrer la vraie vie. C'est ça aussi ma chaîne YouTube. Pourquoi est-ce que j'ai créé cette chaîne YouTube ? Ma maman m'a demandé une fois. Et je lui ai dit que j'ai créé cette chaîne YouTube parce que je voulais connecter avec des femmes comme moi. Je voulais connecter avec des femmes comme moi, des filles comme moi qui ont les mêmes aspirations comme moi. J'essaie d'impacter la vie des gens du mieux que je peux à mon niveau, d'apporter de la joie de vivre, de la positivité, du courage à tous ceux-là qui ont envie d'abandonner et à tous ceux-là qui se disent que ça vaut peu la peine. J'ai envie de changer le monde, de changer les façons de faire, des façons de voir les choses. J'ai envie de montrer au monde entier que le bonheur existe dans des petites choses comme par exemple passer une soirée avec sa mère, plier les habits ensemble, papoter et profiter du moment présent. C'est moi. C'est toi. Et pas toi. Et pas moi comme maman. Il y a deux dames dans la maison. Je suis combien dans la maison? Cinq et demi. Il y a beaucoup de dames dans la maison. Voilà. C'est rapide. Alors que c'était énorme, je disais qu'elle va s'en sortir. Voilà. On a plié tous les habits. Bien sûr. Il y a les caleçons. Et les chaussettes. Je vais laisser ça là. Ça comme ça. Je vais aller une fois. Voilà. Et c'est fait. Job. Done. Donc après avoir fini de plier les habits, il était temps d'aller apprêter le repas du soir. Et généralement, on était comme ça. On aime bien manger tout ce qui est salade composée. On a tout découpé. Maintenant, on va mixer le chou blanc, le chou rouge. C'est beaucoup hein? Je vais déposer la caméra pour le faire. Donc voilà comment je fais. Ça, c'est la base de la salade. Et puis une fois que je sais, maintenant, je rajoute des toppings. Dépendamment de la personne que je sers. Ce que la personne aime. Donc comme topinons, on peut avoir de l'avocat, de la salade, du filet, du poulet. Voilà. Au fur et à mesure. Mais ça, c'est la base. Donc voilà, j'ai rajouté du maïs. Et voilà la base de ma salade. Maintenant, lorsque je vais servir, je vais rajouter les toppings. Dépendamment de ce que la personne aime manger. Je vais aller faire des pêcheurs. Allez jeani. Je vais rajouter les pêcheurs. Je vais rajouter les pêcheurs. Voilà le repas de ce jour, salade composée, chez la base de la salade là, j'ai rajouté de la sardine, de l'avocat, et des oeufs qui ont juste sorti du four, plat de la matière, mon plat. Aujourd'hui, nous sommes dînés en dehors, parce que pourquoi pas, maman est toujours là avec son pied, même quand il fait beau. Mais attendez-vous, je n'y fais pas. Tu fais le matin, je viens le matin, le soir, tu rentres le matin, tu viens. Donc je vais venir le matin, il me faut vraiment dire le privé, donc je vais venir le matin pour te faire les petits plats de tati. Après, je m'envoie le saut, je rentre en Angleterre, je reviens le saut en corte fait. C'est de ça qu'il s'agit ? C'est ça même. Et à quoi ? C'est la bonne folie là. Oui ! Je suis dit, ma salade, ma nourriture, et on se dit, voilà les plats vides comme ça là, on sait que le repas était « yummy ». On est bien remplis là, les gens qui disent que la salade, c'est les herbes, ce n'est pas la nourriture, c'est l'entrée. Mais moi, je ne sais pas de quoi vous parlez, parce que nous, c'est la salade. Regarde, il y a de les herbes ici là. Il y avait que les herbes là, mais les herbes là, tu rentres le ventre. J'ai mangé de la merde là. Donc, le soir, après avoir mangé, j'ai fait mon rituel comme d'habitude chaque soir. J'ai arrosé mes plantes. Franchement, ça aussi, ce sont des moments de qualité pour moi. Vous avez dit que je suis peut-être une vieille mère, mais j'adore arroser les plantes le soir. Le bruit, le bruit de Lola, et puis l'odeur qui se dégage après quand le sol est mouillé, c'est franchement génial. Je vous laisse avec les images. Enjoy aussi avec moi à travers la vidéo. Cession d'arrosage terminée. Voilà, fin de la soirée et on se donne rendez-vous le lendemain. C'est parti. 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 pas mon travail. Donc vraiment, les histoires de micro et tout ça, j'ai tout ça là, mais je ne suis pas youtubeuse, franchement. Je ne suis pas youtubeuse, je suis comptable. Je fais youtube de temps en temps pour me relaxer, pour partager, pour build up une communauté, c'est tout. Donc franchement, professionnalisme, on arrive là-bas, on arrive. Donc je vous disais que j'ai fini de me laver, j'ai mis ma crème, si vous ne connaissez pas, le Mayanga, meilleure, meilleure, meilleure crème du monde mondial. Je me suis lavé avec mon sabre noir. Maintenant, je vais faire ma skin care. Je vais faire ma skin care, donc je vais choisir le masque que je vais utiliser. Donc avant, c'est ici là que je range tous mes différents masques, vous voyez. Là, j'ai le masque pour les yeux, j'ai un autre aussi ici là. J'ai beaucoup de types de masques ici. Voilà, je crois que je vais mettre celui-ci, je ne sais pas. J'hésite entre celui-là et celui-ci. Voilà, ou alors je veux mettre un masque peut-être au charbon. J'hésite en fait. Le collagène, si j'essaie de le mettre au moins d'une fois par mois, ça c'est chaud. Mais je ne me rappelle plus quand est-ce que j'ai mis la dernière fois. J'hésite entre ça, ça ou ça, ou alors je vais faire ça. Par contre, ça je ne l'ai pas fait depuis. Bon, ok, je crois que je vais faire celui-ci. C'est un peu sombrin. Je mets la lumière. C'est mieux. J'aime la lumière des toilettes. Donc, je vais mettre celui-ci. Je vais mettre ce masque-ci au charbon. Ok? C'est un peel-off masque. Assez simple et pratique. Donc, le jour où je fais le sport, je fais le pilater, c'est le jour où j'essaie de faire ma skin care aussi. Et je mets aussi du produit dans mes cheveux parce que j'ai fait des lots. Je vais partager ça dans un même vlog. Je dois d'ailleurs partir lundi pour avoir une nouvelle session de... Comment ça fait? La YouTube de la France, c'est vraiment comment? Attends, on va là. Oh, c'est bien. Donc, je vais appliquer sur mon visage, comme ça. En fait, je l'applique partout et à la fin. Tiens. Oh, c'est bien. Pilote masque. Tout ça parce que je ne suis pas concentrée, en fait. Je vais tout à la fois. Je n'aime pas tout quoi. Donc, je vais appliquer mon masque. Ok? Et on se... Je fasse vite. J'ai mal commencé parce que je ne suis pas concentrée là. Ok. Donc, je vais mettre mon masque et puis On se dit à... À plus tard, quoi. Parce que ça ne sert à rien que je fais me... Comment je suis en train de mettre le masque, ça n'a pas de sens. Je vous reviens Quand il sera temps, donc il est complètement. Ok. Bisous. Ça sèche et puis après, on peel up. Oui. C'est comme ça. Ok. À tout. Donc, voilà. On a mis le masque sur tout le visage. Tout le visage. Voilà. On va avoir un passage à ce que ça. Voilà. Donc, on va laisser sécher... On a dit 15 minutes. Moi, je vais laisser... 25 minutes par là. Voilà. Pendant que ça sèche, On va multitaxe. Je vais aller ranger les habits que j'ai pliés hier soir dans les armoires. Et je vais nettoyer ma chambre. Et puis après, une fois que j'aurai fini tout cela, je pourrai enlever mon peel-off masque. Boum boum boum. Je vous fais peur? Voilà. On lave les mains. Et on passe à un autre job que je déteste le plus, qui est de s'occuper des habits. Franchement, depuis que je me suis instaurée cette routine où je fais du pilates et je fais du yoga, je fais ma skin care. Après la skin care, je vais m'occuper de mes cheveux. Je vais mettre les produits à l'intérieur. Et puis, depuis que je me suis instaurée cette routine le vendredi, au moins une fois par semaine, j'en lance le vendredi. Je me sens moins stressée. Je me sens bien. Je me sens plus détendue. J'ai l'impression que chaque fois à la fin de tout ça, j'ai l'impression qu'on m'a retirée 100 kilos sur les épaules. Peut-être un jour, j'aurai la force de parler de ça et c'est sur YouTube. Mais comme je le disais dernièrement sur Instagram, j'ai partagé quelques photos sur Instagram. J'étais avec Victor Eterge, j'étais toute belle, toute glamour et tout ça. Je me mettrai aussi dans un des vlogs. Je ne sais pas si ce vlog a déjà été publié. Mais à la fin, après avoir profité de toute cette photo, j'ai mis une autre photo où j'expliquais qu'en fait, ne vous laissez pas impressionner ou alors tromper par les réseaux sociaux. On a l'aide belle, rayonnante, joyeuse et parfois tu peux avoir l'impression que ta vie n'est que gâchie ta vie, n'est que succession de malheur alors que les autres profitent. Mais en fait, ne vous fiez pas ce que vous voyez sur les réseaux sociaux en fait. En fait, tout cela, toute belle, toute rayonnante, dans des coins chic, dans des grosses voitures et tout, mais on traverse des moments très difficiles. Donc, ne vous fiez pas ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que moi, dans mon contenu, j'essaie vraiment au maximum de montrer la real life qui est maman qui enjoy, maman qui organise, maman aussi qui comprend que parfois c'est chaud. Donc, voilà, malheureusement, ce n'est pas tout compartil sur les réseaux sociaux, ce n'est pas tout ton envie de parler, mais oui, nous traversons tous des moments difficiles, nous avons tous nos challenges. Et comme je le disais sur Instagram, la différence entre toi et moi, c'est tout simplement comment est-ce que tu gères ton challenge. Nous traversons tous des difficultés, nous avons tous des challenges dans la vie, mais maintenant, c'est comment est-ce que tu réagis face à ce challenge qui fera la différence entre une personne et une autre. Moi, c'est bien de pleurer, c'est bien d'être abattu, c'est normal d'être abattu, mais il ne faut pas rester longtemps dans ça, il faut se ressaisir et reprendre la situation, n'est-ce pas ? Accepter qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas diriger et qu'on ne peut rien faire et prendre ça comme ça en fait. Donc voilà, je ne sais pas trop pourquoi est-ce que j'ai dit ça, mais bon, tout ça pour dire que le pilates et le yoga, la skin care, je le faisais déjà avant, mais je ne faisais pas de yoga. Tout ça ensemble fait vraiment du bien, il y a la fin de la journée, après ça, généralement j'essaie vraiment de ne pas travailler le vendredi, donc je vais finir ça, je vais ranger mes habits et puis après, normalement, on va aller faire les courses, on va passer du temps ensemble, et voilà quoi, voilà. Voilà, on va finir ça et puis je vous reviens plus tard quand le masque est sec ou quand on le retire ensemble. Tout ce que je voulais que vous retenez de ce que je viens de dire, c'est que nous avons tous des challenges dans la vie, la différence c'est tout simplement comment est-ce que nous faisons face à nos challenges. Ne laissons pas les challenges de la vie nouveler notre bonheur et notre happiness, surtout si c'est un challenge qu'on ne peut rien faire en fait. Du moment où tu sais que tu as fait tout ce que tu pouvais faire, le reste tu remets entre les mains de Dieu. Parfois c'est important de lâcher prise et de dire, à ce niveau-ci, je ne peux plus gérer, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, même si tu as l'impression que les choses n'avancent pas. Peut-être en jour je voudrais parler de ça ici, du challenge que je traverse en ce moment dans ma vie, parce que je pense que c'est important et je crois qu'il y a d'autres personnes peut-être qui traversent les mêmes challenges. Et peut-être je pourrais partager des petits tips, comment est-ce que j'ai fait pour pouvoir m'en sortir mentalement, physiquement et émotionnellement. Mais pour le moment, je ne suis pas prête. Tout ce que je peux dire c'est que quand on grandit, à un moment donné, on n'a plus juste la responsabilité de nos enfants, de notre mari. Nos parents aussi deviennent une grosse responsabilité et c'est une grosse, grosse, grosse charge mentale. Bon cas d'espoir, on reste en cas de la positivité, on demande à Dieu de nous donner la force, on ne se laisse pas aller dans la situation et c'est grave. Bon, à tout à l'heure. Voilà, notre masque a séché. Voilà, il est idéal pour purifier la peau. Et quand je rase mon visage, je rase avec de l'eau froide. Ça fait du bien. Voilà. Oh, c'est très bien. Oui, c'est très bien. Oh, c'est bien. Est-ce que vous pouvez voir le feeling de ça? Le feeling de ça? Le feeling de ça? Felt so good. Ma poilère tellement fraîche. Tellement fraîche. Je me sens tellement fraîche. Donc là, je vais appliquer mon sérum et puis ma crème du jour. Ensuite, je vais mettre l'huile dans mes cheveux. Parce que j'ai dit l'os que je dois refaire d'ailleurs. C'est trop trop vieux. Je ne vais pas vous montrer. J'ai rendez-vous avec l'optition lundi. Je vais mettre le produit dans mes cheveux. Je vais mettre le produit que j'utilise. Je vous montre mon pour pas. Normalement, la partie, c'est que je fais ça dans ma chambre. Comme je vous aime trop et qu'aujourd'hui, je suis bonne. Je me sens du mal à partager. Donc, pour je vais mettre le sérum à la vitamine C. Ça, je mets ça chaque jour. Je mets ce sérum depuis que j'ai 27 ans. Je vais mettre le sérum en tête. On va du haut vers le bas. Du haut vers le bas. Comme ça. Là, c'est du haut vers le haut. Du haut vers le haut. Comme ça, un peu moins. Donc, on peut faire un bon massage. Je regarde mon miroir. J'ai un miroir ici en face de moi, en fait. Je pense que je me regarde parce que ça tout le fait. De masse. Alors, je vais mettre ma crème du jour à la vitamine C aussi. Crème du jour à la vitamine C. On a mis toutes les crèmes. C'est bon. C'est bon. Maintenant, on va s'occuper les cheveux. Je vais mettre cette hule ici pour la grandisse. Et cette hule ici. Ça ne me semble plus rien rien là. Je dois aller le refaire. Je vais attacher le cheveux au col. C'est bon. Je vais mettre le produit pour moi. Sochal. Et voilà. On a fini avec la skin qui... Skin and hair que... Tête. J'ai déjà pris monté vers le matin. On va aller prendre mon citroné puis avec mon mamba pour le faire avec le sud de la. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501